La loi de finances 2016 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 mobilisation des ressources, toutes les ressources, lesquelles exactement, puisque vous projetez une amélioration du recouvrement de la fiscalité. Dans la loi de finances, il est dit que vous voulez l'améliorer à hauteur de 4,1% sur son rendement actuel. Tout à fait, nous considérons le pétrole comme quelque chose que nous allons optimiser, mais nous n'avons plus la fiscalité pétrolière comme avant, donc nous sortons progressivement de l'économie pétrolière pour aller dans l'économie réelle. Nous mettons l'argent du pétrole comme une variable exogène. Et c'est la première année, je le dis aux citoyens, où la fiscalité non pétrolière va rapporter une fois la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière va nous rapporter 1 700 milliards, 1 500 milliards, et la fiscalité non pétrolière va nous rapporter 3 000 milliards. Il faut recouvrer, j'en appelle mes citoyens à du patriotisme. Tous les pays se mobilisent, il ne faut pas qu'ils gaspillent, il faut qu'ils payent leurs amendes, il faut qu'ils payent leurs impôts, et deuxièmement nous allons vers les ressources qui sont en dehors des banques. Je dois dire à nos citoyens, que bientôt, il sera impossible d'avoir, nous avons dès maintenant dans les pays européens, dans les pays exéthiques, des fermetures de comptes pour de l'argent dont on ne connaît pas la source, qui ne circule pas. Donc on est mieux que chez soi. Nous demandons à nos citoyens, maintenant qu'il y a la conformité fiscale volontaire, maintenant que le pays se bancarise, à ne pas laisser l'argent dans les sacs, à les mettre dans les banques. Il vaut mieux que nous utilisons l'argent des Algériens que d'aller nous endetter. Donc nous mobiliserons toutes ces ressources, nous les mettons au profit de l'investissement, nous en avons assez, et c'est avec cette politique d'optimisation de nos ressources que nous pouvons aller plus loin. Grâce, encore une fois, aux décisions du chef de l'État il y a quelques années, nous ne sommes pas endettés, nous avons encore une marge de manœuvre de 4 ans, 3 ans, mais durant cette marge de manœuvre, il faut aller vers une économie différente de l'économie dans laquelle nous sommes. Mais justement, vous déclarez, M. Ben Khalfa, que nous projetons de défendre aussi les couches vulnérables, malgré toutes les tensions financières que connaît le pays, qualifiées par le chef de l'État, de situation grave, qui appelait aussi le gouvernement à dire la vérité, toute la vérité aux Algériens. Alors malgré cela, les dépenses en matière de transferts sociaux maintenus, plus encore, ils augmentent de 7,7% pour atteindre 23% du budget global de la loi de finance, c'est-à-dire du finance de l'État. Mais est-ce qu'on peut se permettre de les garder, de les tenir, ou alors c'est ce qu'il faut faire ? Dire la vérité, c'est dire que nous ne pouvons plus vivre dans le même confort et dans la même, j'allais dire, dans la même improductivité où nous étions. Nous avons une productivité faible du travail, nous avons trop de gaspillage, nous avons de la contrebande qui prend nos produits, nous avons une mobilisation très faible, nous avons un investissement très faible, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'articles, y compris le 66, pour ouvrir l'investissement et le partenariat. Nos entreprises publiques doivent se moderniser, notre budget doit reculer parce qu'on n'en a plus. Et c'est pour ça que progressivement, nous touchons les produits pour les remettre à leur valeur. Actuellement, l'électricité, l'électricité par exemple, est dopée à plus de 60%, elle est soutenue à plus de 60%. C'est pour ça que nous avons touché, couche par couche, les produits les moins nécessaires qui sont les carburants, qui sont l'électricité, le gaz. Mais encore une fois, nous protégeons. Pourquoi ? Parce que, un, pour le gazoir, nous allons compenser les agriculteurs pour certaines spéculations. Nous allons compenser également les climatis de la pêche. Et pour l'électricité, nous allons protéger 9 à 10 millions de citoyens qui consomment peu, mais nous n'allons pas protéger tout le monde. Et donc, dans la sortie, nous avons une stratégie de sortie des subventions qui touche les choses les moins nécessaires pour aller à une vérité des prix. Et lorsque nous aurons une vérité des prix, nous allons faire un soutien frontal. Nous allons donner un deuxième salaire aux citoyens qui ont moins d'un seuil de niveau. Et nous allons progressivement libérer les prix parce que nous sommes à un niveau de gaspillage qui n'est supportable par aucune économie. Mais est-ce qu'il ne fallait pas déjà aller vers une politique de subvention ciblée, monsieur Van Ralfa, puisque vous projetez d'y aller dans deux ans ? Ce serait trop douloureux. Un, parce qu'il ne faut pas le faire trop progressivement. Deux, il va falloir terminer, nous sommes en train de terminer le maillage et la segmentation des populations. Trois, il va falloir mettre en place un système avec lequel on ne triche pas. Parce que les ciblés vont aller aux gens qui ont des revenus, mais aux gens qui n'ont pas de revenus. Il ne faut pas que les gens qui n'ont pas de revenus et qui ne sont pas dans la sécurité sociale viennent tricher. Donc nous avons également un étude contre la trichée. Et quatre, dans tous les pays, il y a une progressivité et tant mieux que le président de la République avait pris les décisions. Donc nous allons aller progressivement pour qu'on ne sente pas le recours à des subventions ciblées de façon frontale. Nous avons deux ans, trois ans durant lesquels nous allons progressivement sortir des transferts généralisés pour aller vers des transferts. Mais vous parlez d'un deuxième salaire. Qu'est-ce que vous entendez par deuxième salaire, M. Benkrabat ? Pour qu'on puisse vous comprendre. Non, je ne voudrais pas aller dans le détail, mais la subvention ciblée, ça veut dire que le lait, le sucre, l'huile, etc. qui sont à 50% de leur prix vont aller à un niveau plus élevé. Mais que les gens qui ont moins de 40 000, moins de 50 000, moins d'un seuil à déterminer recevront. Maintenant, nous sommes en train de recevoir tous un deuxième salaire. Parce que ce que nous mangeons, nous avons tous un deuxième salaire qui couvre la semoule, le lait. Ce deuxième salaire, au lieu d'être servi à tout le monde, ne sera pas servi à celui qui a 500 000 dinars, sera servi à celui qui a moins de 40 000 dinars. Quelque chose comme ça. A quelle échéance, M. Benkrabat ? Ben, progressivement. Avec une progressivité très forte parce que nous ne voudrions pas toucher. D'abord, nous voudrions retourner à la valeur parce que les choses qui n'ont pas... La loi de finances complémentaire est un retour à la valeur. Il faut que le salaire est en valeur. Il faut que le taux d'intérêt est en valeur. Il faut que les produits et les services aient un retour à la valeur parce qu'une économie sans valeur, c'est une économie de gaspillage. Mais fallait-il puiser aujourd'hui dans la poche du consommateur pour augmenter les budgets de l'État et élargir l'assiette fiscale ? Protéger le consommateur. Dans la loi de finances, vous allez voir, il n'y a rien comme impôt qui touche le consommateur. Il n'y a rien comme impôt qui touche l'entreprise. nationale. Parce qu'au contraire, l'entreprise nationale va bénéficier de beaucoup d'exonérations. Pourquoi ? Les uns et les autres l'analysent différemment. Parce que nous avons besoin d'installer maintenant des investisseurs. Nous avons des capitaines d'industrie, mais qu'il faut pousser à la fois à travers tout le territoire national. Donc cela, il faut les aider à remplacer l'importation. Et l'importation, qui n'est pas nécessaire, qui ne concerne pas les médicaments, qui ne concerne pas la sévéraculture, qui ne concerne pas le lait, celle-ci est à se renchérir pour qu'elle ne rentre pas facilement dans notre pays. Donc au contraire, aucun impôt n'a été imposé aux consommateurs. Aucun nouvel impôt aux entreprises nationales. Par contre, nous avons, nous prenons des dispositions pour que les entreprises s'élargissent, toutes les entreprises, pour que les entreprises aient de nouveaux capitaux, pour que les entreprises investissent plus. Nous avons un investissement de l'État très fort et un investissement des entreprises que nous voudrions booster. Alors justement, M. Ben Ralfa, vous déclarez que nous voulons moderniser l'économie algérienne aujourd'hui. Nous voulons faire comme certains pays émergents, le Brésil, la Turquie, vous en avez cité quelques-uns déjà. Il y a cet article 66 qui est très controversé. Est-ce que c'est une sorte de privatisation des entreprises publiques, avec une ouverture du capital, de ces entités, puisque l'État ne conservera à l'avenir que 34% de ses actions ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Pourquoi cette démarche du gouvernement aujourd'hui ? Encore, je vous ai dit, dans la loi de finances, il y a beaucoup de mesures pour clarifier, pour pousser l'investissement économique, pousser l'investissement des entreprises et clarifier les règles de partenariat. Il faut que les règles de partenariat soient clarifiées. Nous avons les règles 51-49 qui ont été complètement, qui sont d'ailleurs élargies, puisque les sociétés d'importation ne pourront plus s'installer, sinon pas 49%. Mais nous avons les autres entreprises, qui sont les entreprises publiques. Les entreprises publiques doivent élargir leurs capitaux, doivent investir plus, doivent se moderniser. Au contraire, la règle 66 les protège. On protège par la loi, par la règle 66, un partenariat dans une entreprise publique à 100%. Personne ne pourra prendre 100%, le maximum qu'on pourra prendre dans une entreprise, 34%. Mais je dois le dire, nous sommes en 2015, aucun pays ne vit avec des entreprises publiques à 100%. Aucun pays ne fonctionne avec le budget à 100%. Nous ne pouvons pas retourner en arrière. Ceux qui veulent nous faire retourner aux années 80% ne sont plus en 2015. Donc toutes nos entreprises doivent s'ouvrir, toutes nos entreprises doivent se moderniser, y compris les grandes entreprises publiques. Mais les grandes entreprises publiques, il y a deux passages. Dans les entreprises publiques, vous avez trois passages. Vous avez les règles qui sont personne au-delà de 34%. Deuxièmement, les décisions des entreprises publiques qui concernent l'ouverture du capital passent une à une à un organe qu'on appelle le CPE, le comité, le conseil de participation de l'État, présidé par le Premier ministre avec la moitié du gouvernement. Trois, il faut qu'il y ait des argumentaires. Et quatre, nous avons des règles juridiques qui protègent l'emploi, qui protègent l'activité, qui protègent les filières. Et actuellement, pour votre information, depuis à peu près dix ans, mais de plus en plus ces jours-ci, beaucoup d'entreprises qui étaient endormies, on parle de la SNVI, on parle des tracteurs, on parle de la mécanique, beaucoup d'entreprises qui étaient endormies sont actuellement en train de pousser. On a maintenant des voitures qui sortent de notre pays par des entreprises publiques, des camions. Nous avons un éveil du secteur public. Il faut le pousser, il faut élargir les capitaux, il faut le moderniser. Il faut que nos entreprises publiques soient comme les grandes entreprises internationales. Il n'y a pas de raison à ce qu'un jeune qui travaille dans une entreprise publique, à ce qu'un cadre qui travaille dans une entreprise, il reste dans une économie publique. Et il ne travaille pas comme dans les entreprises internationales. Toute notre économie doit s'internationaliser et demain, les entreprises publiques, non seulement elles constituent un grand gisement, mais elles doivent exporter. Nous sommes en phase, nous sommes obligés, non seulement de croître, mais de moderniser notre économie, y compris nos entreprises publiques. Et les règles dans la 66 et dans la 70 les protègent, mais leur permettent de s'ouvrir de façon sélective sous le regard permanent et vigilant du gouvernement qui décide cas par cas. Alors ouverture sélective, est-ce qu'on peut penser que toutes les entreprises publiques seront ouvertes aujourd'hui, leur capital sera ouvert ? Non, il n'y a rien dans la loi de finances qui dit tout. La loi de finances dit si jamais l'État, le gouvernement, le conseil de participation de l'État décide d'ouvrir, mais il y a beaucoup de prérequis, il ne peut ouvrir une entreprise qu'à hauteur de 34%. Au contraire, c'est une protection pour l'entreprise. Nous avons eu dans le passé des choses qui n'étaient pas comme ça et nous avons protégé l'entreprise pour qu'elle reste à 34%. 34% c'est quoi ? C'est la minorité agissante. Quand on a 34%, on décide. Et donc, quel que soit. Et ensuite, cette ouverture 66 n'est pas destinée à l'étranger. On a écrit l'actionnariat national résident. C'est destiné aux investisseurs locaux. C'est destiné aux gens qui ont de l'argent et qui dorment. C'est destiné demain. Le marché financier va s'ouvrir davantage. Demain, nous allons encore avoir des obligations, des actions. Il faut que l'argent du pays sorte des sacs et aille dans l'investissement à travers toutes les entreprises, y compris les entreprises publiques. Personne n'a le droit de bloquer notre économie et ce sont les instructions du chef de l'État. Données déjà en décembre 2014, nous ne manquons pas d'innovation. Nous ne devons pas rester en recul. L'économie de demain, c'est une économie ouverte, encadrée, régulée et pas une économie qui ne se base que sur le budget et les entreprises publiques à 100%. Alors, Sonatrax, Sonalgas, Air Algérie, ENI, toutes les entreprises concernées... C'est le gouvernement, c'est l'État qui décide. La loi de finances n'a pas décidé des entreprises. Elle a décidé du seuil et elle a protégé les entreprises contre 100%. Alors, autre article qui est contesté aujourd'hui par l'opposition, c'est l'article 71 qui donne carte blanche au gouvernement de réviser ou de réajuster les budgets affectés au secteur. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui a été dit autour de cet article, M. Benchalfa ? Beaucoup d'incompréhension pour ne pas dire autre chose. Tous les pays, même en période normale, disposent d'une capacité de gérer le budget, on dit maintenant online, c'est-à-dire mois par mois. Nous ne pouvons pas attendre l'année pour aller devant le Parlement, pour aller d'un projet à un autre. La situation actuelle, c'est que nous avons des milliers de projets. Nous n'avons plus en face de ces milliers de projets le même argent que nous avons. Au lieu de faire 10 projets et de les laisser à 50%, nous préférons faire 5 projets et les terminer. C'est ce redéploiement de ressources, d'un projet où il y a moins d'argent que d'un projet où il y a plus, d'un projet qui est nécessaire pour un projet qui n'est pas nécessaire, d'un projet qui a une charge sociale, un hôpital par rapport à un stade, que nous devons ramasser, que nous devons redéployer, que nous devons optimiser les ressources. Je vous ai dit, 50% de nos ressources, et vous l'avez dit, 45 à 50% sont partis. Donc nous devrions baser, nous devrions aller vers les projets qui ont une charge sociale, qui sont nécessaires, qui sont prioritaires. Alors, ce redéploiement de ressources qui existe, d'un projet à un autre, dans les communes, dans les wilayas, est un redéploiement qu'il faut faire en cours d'année. Et en cours d'année, il y a des décrets, ce n'est pas le ministre des Finances. Il y a des décrets que le gouvernement prend après l'approbation du chef de l'État. Tous les décrets sont faits après l'approbation du chef de l'État. Ce n'est pas une flexibilité, c'est une gestion active. C'est une gestion active qui se fait dans tous les pays, y compris des petits pays. Alors, nous avons eu une lecture d'une incompréhension. Ce n'est pas du tout cela. C'est une gestion active. Et nous devrions avoir, moi j'ai dit une gestion vigilante du budget, nous devrions avoir cette vigilance avec des instruments de vigilance qui viennent tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, et pas attendre l'année pour réajuster une situation. Alors, par rapport à cette question, M. Benchalfa, il y a une question d'un auditeur qui nous a contacté sur notre page Facebook. Nous allons essayer de poser un maximum de questions. Il dit, est-ce que cet article 71 n'est pas anti-démocratique ? La démocratie n'est pas une gestion qui attend les événements. Nous sommes dans une conjoncture difficile, dans une conjoncture changeante. Nous avons nos ressources qui ont reculé, nous devrions les redéployer, les redéployer via un processus constitutionnel. Le processus constitutionnel, c'est que nous avons déjà une loi de 84 qui s'appelle la loi sur les lois de finances, qui nous autorise à faire cela. Il n'y avait pas d'instrument opérationnel, nous avons rajouté l'instrument opérationnel. Ce n'est pas maintenant qu'on a introduit cela. Et la démocratie voudrait dire qu'il faut que l'équipe qui gère le pays, qui gère les ressources du pays, doit proposer à l'autorité gouvernementale, chaque fois qu'il est nécessaire, de réajuster des crédits sur un projet, sur deux projets, sur trois projets prioritaires, au lieu de laisser les projets segmentés, éparpillés, dispersés et ne réaliser aucun. Alors, l'augmentation de certaines taxes sur certains produits, comme par exemple le carburant, l'électricité, est-ce que ça ne va pas aussi parallèlement provoquer une sorte d'inflation, M. Benkhal? D'ailleurs, vous savez qu'on a rajouté 5 dinars, 5 dinars, 6 dinars, 7 dinars. Certains nous disaient qu'il faut rajouter 500 dinars, 600 dinars. Nous sommes en train de réajuster par des petits bouts. 5 dinars et 7 dinars, ce n'est même pas un café. J'en profite pour dire qu'il y a des malveillants, des comportements malveillants de certains commerçants spéculatifs qui commencent dès maintenant à anticiper et à doubler leurs bénéfices. Donc cette anticipation va être réprimée par le ministère du commerce. Comment vous allez agir? C'est le ministère du commerce qui agit. Il agit de façon organisée, avec des équipes mixtes. Nous avons des équipes mixtes, impôts, commerces, douanes, qui vont frapper fort chaque fois qu'on spécule. Nous n'avons pas rajouté les prix en santé. Nous manquons de patriotisme économique. Nous sommes face à des gens qui profitent de situations pour encore augmenter leurs profits. Ceux-là, ils seront réprimés avec la loi. Mais ce que nous avons ajouté... Ce sont des augmentations minimes sur le carburant? Très minimes. Je vous dis 5-7 dinars. Et pour le gasoil, nous allons compenser les agriculteurs qui font dans les agriculteurs spéculatifs. Dans les agriculteurs qui ne sont pas spéculatifs. Dans la céréaliculture. Et pour ce qui est de l'électricité, nous nous n'augmentons pas pour les petits... les petits ménages... enfin les ménages moyens. Nous avons calculé, nous calculons avec l'énergie pour que les choses n'aillent pas aux ménages qui ont un foyer modeste. Donc il y a une couverture des besoins du pays de telle sorte à ce que cette augmentation d'abord retourne à la valeur. Je vous ai dit que pour l'électricité, nous perdons 60% de la production. 60% de la valeur de la production qu'on retourne à la valeur, mais qu'on ne fasse pas mal aux couches vulnérables. Progressivement, c'est déjà un début du ciblage. Mais le ciblage doit venir comme une piqûre. Une à une. Quotra bi'quotra. Mais, alors, on ne cible pas les subventions d'un coup. Et donc, nous sommes dans une démarche graduelle, mais une démarche avec une vision. Je dois dire à ceux et à celles qui croient que nous n'avons pas de vision que nous connaissons nos comptes, que nous connaissons nos impacts jusqu'en 2019, mois par mois. Et nous naviguons avec un cap qui a été tracé par le chef de l'État et qui est géré par le gouvernement sous l'égide de Saadine Melksinelle. Alors, toutes les recettes budgétaires ont été basées en tenant compte de l'impact de la dégradation du marché mondial des hydrocarbures sur la fiscalité pétrolière locale, M. Ben Rafa, parce qu'on l'a dit déjà, nous avons une baisse aujourd'hui de moins de 45% de nos revenus pétroliers. Nous, oui, nous avons construit la loi de finances 2016. Elle est encore progée, la loi de finances, parce que le Sénat doit se prononcer aussi. Elle est passée de l'APL, elle va au Sénat, le Sénat va encore examiner. Mais nous avons bâti notre loi de finances sur 45 dollars. À un moment donné, sur 45 dollars le baril, à un moment donné, il était à 140, à 100. Mais nous avons basé sur cela. Et donc, moi, je vous dis encore une fois, « Nous tournons le dos progressivement à l'économie énergétique pour aller à l'économie réelle. Nous ne comptons plus et nous ne devrions plus compter uniquement ces mesures de recadir. » Mais ça, c'est un effort national, c'est un effort de l'État, puisqu'elle a reculé de 9% de son budget. C'est un effort des entreprises qui doivent investir plus et investir avec l'argent des Algériens, ne pas nous endetter. Et c'est un effort des consommateurs qui doivent gaspiller moins, qui doivent faire moins de contrebandes, qui doivent aller vers les valeurs. Nous voyons le nombre de gaspillages. Je vous cite le pain et je vous cite le sucre. Et malgré ça, les produits alimentaires ne sont pas encore touchés. Mais j'espère, j'espère, nous espérons que le gaspillage va reculer. Mais est-ce qu'il fallait recourir à ces dispositions aujourd'hui, les prendre aujourd'hui, pas demain, M. Benralpha, pour qu'ils nous soient, c'est-à-dire les prendre à l'interne au lieu qu'ils nous soient imposés de l'extérieur ? Tout à fait. Tout à fait. Il faut les prendre. Si nous ne les prenons pas maintenant, nous serons dans des situations que nous avons vécues. Le pays a eu un choc frontal. Nous avons trois ans, il faut freiner dès maintenant. Mais il ne faut pas réprimer la croissance. La croissance doit aller à quatre, à quatre et demi, mais avec d'autres moyens. Les moyens, nous les avons. Les ressources, nous les avons. Le potentiel, nous les avons. Mais nous devrions sortir de certains tabous. L'angérien doit être... Nous ne devrions pas être en recul par rapport à la Turquie, par rapport à la Corée du Sud, par rapport à la Malaisie, par rapport... Vous parliez du Brésil. Nous devrions être une économie émergente à la dimension sociale prononcée. Nous devons, nous allons, les 11, les 12, les 13 millions d'habitants qui ont moins de 50 000 dinars, nous les protégerons comme la prunelle de nos yeux. Mais à part cela, nous ouvrons l'économie parce que nous avons des milliers, des millions d'Algériens qui veulent vivre aussi agréablement chez nous qu'ailleurs. Et nous sommes le pays à partir duquel partent le plus. Les Argériens voyagent partout maintenant. Alors, il faut une dose de patriotisme. Il faut croire en notre pays. Il faut croire en notre économie. Il ne faut pas brader notre monnaie. Il ne faut pas la vendre à 170. Il faut éviter la spéculation. Nous avons besoin d'une sahwa économique, d'un éveil économique avec une dose de patriotisme très forte. Alors, vous dites, il faut dépasser certains tabous. Lesquels, par exemple ? Le tabou, c'est de croire que les entreprises publiques à 100% et le budget sont les instruments du développement de demain. C'est faux. Le budget recule parce que nos moyens reculent et les entreprises publiques doivent se moderniser. Et les entreprises publiques, pour se moderniser et pour investir plus, ils ne doivent plus compter sur le budget. Et donc, pour faire un investissement plus, il faut aller vers d'autres ressources. Mais aller vers d'autres ressources avec une protection de 34%, 1 et avec un management nouveau, 2 et avec un renouvellement de nos compétences, 3 et avec une qualité, 4 et avec une certification de nos produits parce que nous devrions exporter demain à partir de nos entreprises publiques. Alors, nous avons une petite ouverture sur l'avenir aujourd'hui, 2, 3 ans, pour aller vers cette diversification de l'économie. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui ? C'est cela. C'est cela. Trois choses qui sont... Comment diversifier cette économie ? D'entendons pas un peu plus tard, je disais, on n'a pas encore atteint. Non, nous devrions y aller. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Je ne dis pas du... Beaucoup d'interprétations. Nous devrions aller. Des choses peuvent donner l'impression de nous faire peur maintenant ou de nous faire mal maintenant. Ils nous feront plus mal si nous les laissons. Nous avons un petit bouton. Il faut l'enlever. Il ne faut pas que ça devienne un ulcère pour aller vers un cancer de l'économie. Donc, maintenant, il est traitable. Il est traitable. Un, il faut que l'investissement se réalise. Il faut que les ressources, le secteur bancaire, le secteur financier, le marché financier, les entreprises publiques, tout ça, j'y veille. J'espère, incha'Allah, que nous travaillons avec toutes les équipes pour ouvrir, pour moderniser. Deux, il faut que l'entreprise sorte de sa torpeur. Je vais appeler dans quelques jours les investisseurs à profiter de cette loi de finances pour investir parce qu'elle est faite pour l'investissement. Il ne faut pas que l'investissement fasse la sieste. Les entreprises privées doivent se mobiliser. Maintenant, ils en ont les instruments. Trois, nous demandons aux consommateurs une compréhension, mais surtout un non-gazouillère. Alors, ces trois voies nous permettront, bihaoulillah, de passer un cap. Nous étions dans un cap plus difficile. Et nous l'avons dépassé. Nous ne sommes plus à l'aise, mais nous avons quelques années. Donc, en quelques années, il faut sauter. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la valeur du dinar aujourd'hui, par rapport à cette dégradation, est une contrainte pour l'investissement ? Encore une fois, je vous le dis, la valeur du dinar, la valeur externe n'est déterminée par la Banque centrale. Mais le dinar, on n'augmente pas sa valeur en corrigeant le tableau des parités. On augmente sa valeur avec une compétitivité d'économie, madame. Alors, la compétitivité de l'économie doit sauter. Nous avons un problème de compétitivité de concurrence. Si le produit que nous faisons coûte plus cher que le produit qui est importé, nous sommes dans un blocage. Donc, l'économie doit augmenter sa compétitivité. Elle ne peut pas l'augmenter uniquement avec les entreprises publiques. Tous les investissements. Et donc, une fois que la compétitivité devienne forte, mais une fois aussi que les Algériens qui se comporteront en citoyens patriotes. Tout le monde joue le patriotisme. Depuis les Etats-Unis jusqu'au pays le plus petit. Donc, nous devrions avoir aussi un patriotisme. Mais en ce moment-là, la valeur du dinar dépend de la force et de la compétitivité de notre économie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pas seulement dans la loi de finances, dans le futur code de l'investissement, dans la loi sur les commandes publiques et les marchés publics, dans la loi sur les entreprises qui va bientôt être présentée. Nous avons une couronne de lois qui viendront conforter cette ouverture de l'économie de demain de l'Algérie qui n'aura plus à être en décalage par rapport aux grandes économies émergentes. Alors, justement, vous parlez du patriotisme économique pour booster la consommation et relancer aujourd'hui la croissance. Pourquoi ne pas avoir encore libéré le crédit à la consommation, M. Benchalfa ? Le crédit à la consommation, c'est une affaire de banque. Maintenant, ils sont en train de faire... Le ministère du Commerce est en train de travailler pour que le crédit à la consommation aille à des vrais produits en Algérie. Il ne faut pas que nous ayons... Il faut que les produits qui ont une valeur... On ne donnera le crédit à la consommation que pour les produits dans lesquels il y a une valeur ajoutée en Algérie. Il ne faut pas que le produit à la consommation, par des comportements ou par un dispositif d'organisation plus faible, permette à des produits importés d'être encore vendus. Et donc, c'est ce que font le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce. Ils sont atteints de ficeler une liste des produits dans lesquels il y a une valeur ajoutée avant de dire que le produit... Le crédit à la consommation ne concerne que cela. Parce qu'il ne faut pas enframmer de nouveau l'inflation par des crédits à la consommation. Alors, justement, certains disent aussi que le secteur bancaire est un frein à l'investissement. Quel est votre commentaire aujourd'hui ? Il tarde à se moderniser. Frein, non. Mais il y a effectivement un gap. Et nous sommes en train de travailler dessus, sur les produits, sur l'ouverture du marché financier, sur la monétique. J'espère que nous aurons assez de force et assez de synergie pour y aller. Mais le secteur bancaire est la locomotive. Mais il n'y a pas que le secteur bancaire. Il y a le secteur de la distribution. Vous savez qu'il y a du désordre dans les prix. Les marchés sont désorganisés. Le secteur informel est trop fort. Il faut que le secteur informel... Maintenant que nous avons une fiscalité très faible, il faut que le secteur ferme rentre. Nous avons des capitaux qui veulent sortir. Personne n'est à l'abri que dans son pays. J'en appelle à ceux qui veulent sortir leurs capitaux. Personne ne pourra déposer à l'extérieur du pays en étant tranquille. On n'est tranquille que chez soi. Même si nos banques sont lourdes, elles sont saines, elles sont fortes. Donc j'en appelle à ce qu'on vienne vers le pays. Des gens considèrent que demain ils peuvent avoir des millions à l'extérieur du pays. Ils sont en train de faire l'objet de fermeture de comptes. Tous les pays ferment les comptes qui ne fonctionnent pas. Donc retour au pays, retour à l'investissement national, ramassage, collecte de toutes les ressources, confiance à l'économie, confiance à la monnaie, confiance au dinar, confiance en l'avenir du pays. Mais un pays qui s'ouvre, un pays qui se développe, un pays qui se modernise, pas un pays qui reste avec des idées des années 70. Alors justement, par rapport à cette question, l'argent de l'informel, combien de capitaux avez-vous bancarisé à ce jour depuis l'adoption de la loi de finances complémentaire, monsieur Ben Khalifa ? Est-ce que c'est une opération qui marche bien ? Il y a une tendance qui marche. Les banques ont récupéré une grande partie. Combien à peu près ? Des milliards qui sont à l'extérieur. Et nous avons perdu, à travers le recul du pétrole, durant l'année 2015, nous avons perdu presque 500 à 600 milliards de dinars qui ne sont pas venus par le pétrole. Je vous dis qu'une grande partie a été récupérée par les parts nationales. Et je remercie, je remercie vivement les Algériennes, les Algériens, les commerçants qui sont venus, qui ont déposé des milliards. Je les remercie. Et nous leur sommes reconnaissants. La nation est reconnaissante et j'espère que ça se poursuivra. Nous avons récupéré une grande partie de l'argent qui n'est pas venu par le pétrole. Sinon, on n'aura pas mis 1 800 milliards de dinars dans le budget de fonctionnement pour couvrir les subventions de lait, de médicaments, de logement, de santé, de formation. Nous sommes restés. C'est parce qu'il y a encore des Algériens qui ont, non seulement, qui croient en leur pays, mais qui ont le NIF et qui, tout le monde, tout le monde dans tous les pays se retourne dans leur pays. Je suis président du conseil des ministres de l'OPEP. Je suis en relation avec des dizaines de ministères des Finances. Tout le monde remet son argent dans son pays par les moments durs, par la tourmente. Les Algériens ne vont pas rester en recul et nous n'avons pas besoin de rien. Rien, c'est de ne pas investir dans ce pays. Alors, justement, sur l'argent de l'informel, combien vous avez réussi à capitaliser aujourd'hui ou bancariser ? On l'évalue à 40 milliards de dollars. On le donnera en fin d'année. Mais sachez, je vous dis encore une fois que l'argent perdu par le pétrole a été récupéré grâce à l'épargne qui a été mise, grâce à la dynamique des banques aussi, grâce à l'épargne qui a été mise par des dames, par des hommes, par des jeunes. J'ai eu des informations que des jeunes ont mis de grands montants. Ce sont des jeunes qui étaient dans le commerce et qui sont maintenant tranquilles parce que fiscalement, ils ne sont pas poursuivis. Fiscalement, ils peuvent aller et nous avons d'excellents jeunes qui peuvent faire d'excellentes affaires. Alors, il faut qu'ils les fassent en payant de petits impôts, mais il ne faut pas qu'ils les fassent en dehors parce que l'argent ailleurs n'est pas tranquille et à un moment ou à un autre, les gens perdront leur argent en dehors de ce pays. Alors, l'économie est aussi sociale. Est-ce qu'on peut considérer que demain aussi, l'État continuera à financer le logement et le soutien aux familles, le soutien aux produits, puisque dans la loi de finances actuelle, il y a eu 477 milliards de dinars de soutien à l'habitat, au logement, pour la réalisation. 446 milliards de dinars de soutien aux familles, dont 222 milliards de dinars de soutien aux produits. Tout à fait. L'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la santé, c'est des liens rouges tracés dans le programme du président de la République. Lui-même, il veille vis-à-vis du gouvernement, il nous le rappelle chaque fois. Le gouvernement ne touchera pas à ses limites. L'Algérie, c'est l'Algérie qui éduque, qui soigne pour le moment, de façon tout à fait avec une prise en charge de 100%. Mais pas de gaspillage, pas de tricherie, parce que tout le monde est en train de faire. En arabe, on dit que tout le monde est en train de faire. Et pas de tricherie. Et dans le logement, oui, il y a poursuite, il y a poursuite du programme. Mais encore une fois, il ne faut pas que le logement social soit un logement spéculatif. Il ne faut pas que les gens prennent un logement et le vendent le lendemain. Parce que ça, c'est de la spéculation. Alors, le ministère des Finances, le ministère du Logement, de l'Habitat et les domaines sont en train d'enlever des fichiers des dizaines de gens qui n'ont pas le droit. Mais on ne peut pas contrôler tout le monde. Et donc là aussi, la politique du logement se poursuivra. Mais elle se poursuivra uniquement pour les vulnérables. Et les vulnérables, j'espère qu'ils ne rentreront pas dans la spéculation. Alors justement, par rapport à cette question de la protection des couches vulnérables, certains disent au niveau du Parlement que la loi de finances 2016 annule le caractère social de l'État et appauvrit de citoyens. Quel est votre commentaire pour répondre ? 1.820 milliards de dinars dans un pays qui a perdu 45% de ses ressources. Je ne sais pas où est le caractère social. Je ne sais pas quel est le pays qui fait plus de social. Au contraire, tous les gens lisent. La diaspora est venue. Le CNES a fait son rapport. Les scientifiques qui vivent à l'extérieur du pays sont venus. Vous avez assisté vous-même. Tout le monde nous dit « Le caractère social est exagéré ». Et nous disons « B'l'aqal » 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 ça veut dire « Allons-y progressivement ». Personne n'a le droit de remettre en cause les fondements de la société. Et les fondements de la société, c'est aller de 7 dinars, 5 dinars, mais ne pas aller à 50 dinars, à 100 dinars, etc. Et donc, cette progressivité, nous ne la perdons pas de vue. Mais nous ne perdons pas le cap. Et nous ne perdons pas la nécessité de mettre de l'efficience chaque fois. Mais nous allons progressivement. Et c'est pour ça que nous sommes en train maintenant. Nous travaillons avec des modèles de croissance jusqu'en 2019. Parce qu'on ne doit pas, quels que soient les gestionnaires, le pays doit être sur les mêmes rails. Et nous allons vers ce rail-là. Et le caractère social est préservé. Mais il est préservé avec des instruments économiques. Il n'est pas préservé avec des slogans. Alors, mais aussi, parallèlement, certains dénoncent l'implication des hommes d'affaires et de l'argent sale dans la politique, dans la gestion des politiques économiques. Quel est votre commentaire ? Il n'y a pas d'argent sale dans le pays. Mais il n'y a pas, personne, dans aucun pays, il n'y a zéro argent. Je vous rappelle, Gafi qui va venir faire sa réunion annuelle dans notre pays. L'organe international de lutte anti-blanchiment qui considère que notre sol, que notre tel est tellement propre qu'il vienne se réunir chez nous. L'Algérie a été retirée de la liste noire. Non seulement, non seulement a été retirée, mais les grands de ce monde viennent dans le cadre du Gafi se réunir en Algérie parce qu'ils reconnaissent. Ça sera en janvier. Et en janvier, nous allons avoir, non seulement nous allons avoir, mais nous sommes dans la région, le pays qui a le plus, le plus lutté sur le plan juridique et sur le plan opérationnel contre l'argent sale. Parce qu'on a le droit de dire maintenant que nous avons de l'argent sale. Par contre, l'argent qui n'est pas sale, mais qui n'est pas rentré dans les comptes et qui a besoin de confort, qui a besoin de flexibilité, c'est ce que nous faisons. Mais est-ce que nous sommes dans une gestion trans-voixante des déniers publics, M. Betralpha ? Nous sommes dans une gestion contrôlée. Et nous en appelons tous les jours. Tous les jours, le ministre des Finances, le Premier ministre, signe quelque chose qui dit aux gens, attention, n'allez pas trop loin, attention, faites en sorte qu'il y ait de l'optimisation. Nous sommes dans une gestion vigilante. C'est pour ça que nous avons mis l'article 71. C'est pour nous permettre à tout moment d'ajuster des budgets. C'est ça la gestion vigilante. Mais est-ce qu'avec la baisse de l'IBS, on ne va pas appauvrir aussi les collectivités locales, M. Betralpha ? Ce n'est pas l'IBS, c'est la TAP. La TAP. Non, nous avons augmenté d'autres choses par ailleurs. Nous avons augmenté le foncier. Le foncier, on leur donnera plus. Et les collectivités locales, on va leur permettre de faire de l'investissement. Les collectivités locales ne doivent pas prendre seulement le ministre de l'Intérieur, que je salue, fait maintenant le tour du territoire national pour que les milayas et les communes soient des lieux de productivité et de développement et pas seulement des lieux de consommation des budgets. Alors, comment améliorer le recouvrement de la fiscalité ? Lutter contre l'évasion fiscale aujourd'hui, M. Betralpha ? Trois choses. Sur les déclarations, ce qui est fait ? Tout à fait. Exactement. D'abord, élargir l'assiette. Au lieu qu'il y ait deux entreprises, il faut qu'il y ait dix. C'est pour ça qu'on veut que l'informel rentre. Deuxièmement, nous passons à la télédéclaration l'année prochaine. Donc les gens vont faire la télédéclaration et payer à distance. Ils ne vont pas se... Et trois, lutter contre la fraude. Je vous dis, il y a des milliards que nous avons récupérés l'année dernière en luttant contre la fraude. Nous luttons contre la fraude. Il y a des redressements, il y a des réajustements. Mais le contrôle fiscal, c'est l'exception. La règle, c'est que les gens soient... Il faut une citoyenneté fiscale. Mais par rapport aux déclarations, justement, fiscales, M. Ben Khalfa, certains s'enrichissent sans pour autant payer leurs impôts. Pourquoi ne pas avoir à appliquer la taxe sur la fortune, entre autres ? Ou alors, on y va graduellement ? La taxe sur la fortune, vous le dites, mais la taxe sur l'activité économique, c'est l'IBS, c'est la TAP, c'est la TVA. À travers la TAP, la TVA et l'IBS, nous pouvons ramasser plus. C'est pour ça qu'en même temps, on fait du contrôle. Mais en même temps, nous avons une augmentation. Beaucoup de gens payent mieux qu'avant. Mais nous n'avons pas tout récupéré. Et nous appelons aussi maintenant un patriotisme. Et bien sûr, dans la loi, il y a les gens qui viennent volontairement. Il y a les gens qui viennent par le contrôle. Ceux qui viennent par le contrôle et par le redressement payent deux fois, trois fois, quatre fois plus. Mais nous ne tenons pas à réprimer les acteurs économiques. Nous voudrions en appeler à leur patriotisme 1, à leur transparence 2 et à leur capacité d'être dans une économie transparente. Mais comment vous évaluez aujourd'hui, ou comment se présente la situation économique de l'Algérie aujourd'hui, monsieur Benkhalfa ? Nous sommes dans le rouge, nous sommes dans l'orange, nous sommes dans le vert ? Non, nous sommes dans une situation dépassable. Nous sommes dans une situation maîtrisée. Que nous pouvons franchir. Que nous pouvons franchir. Mais avec l'apport de tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de l'État, il ne s'agit pas seulement des entreprises. Il y a toute la nation qui doit se mobiliser dans un éveil pour notre économie. Nous en avons les moyens, nous avons le cap, et nous pouvons passer ce cap de façon tout à fait convenable. Mais bien sûr, nous devrions changer de comportement. Les comportements doivent changer. Les importations doivent diminuer. L'inefficacité sociale doit diminuer. L'efficience, nous devons exporter. Et nous devons surtout moderniser nos entreprises, à la fois nos entreprises publiques et nos entreprises privées. Et nous devrions rabasser l'argent qui circule. Parce que c'est cet argent qui va irriguer l'économie de demain. M. Adel-Rahman, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et confiance en l'avenir du pays. Merci beaucoup.